Je suis un peu paranoïaque, une chronique suscitée par les soubresauts de la fin de Mega Upload et la comparaison qui revient souvent dans la presse entre hackers et mafias en ligne. Mais d'abord, mafia ou pas mafia ? Plus que la mafia, par exemple, le masque des Anonymous renvoie à la résistance, à mon avis, puisqu'il s'agit d'une représentation figurative de Guy Fox, l'un des assassins malheureux de James Ier, roi d'Angleterre. De même, les hackers comme Lulsec, quelqu'un dont on parlait beaucoup il y a quelques mois, se sont toujours revendiqués comme étant plutôt des activistes, voire même c'est leur nouveau mot, les hack-tivistes, le H c'est dur à faire, et non pas des criminels attirés par l'argent. Pourtant, le crime informatique est devenu quelque chose de tout à fait sérieux, d'où peut-être le fait qu'il faille éviter ces confusions, grossissant au même rythme que le reste du réseau. Le frauder type, si vous voulez, c'est plutôt un auto-entrepreneur pratiquant l'intégration verticale, quelqu'un qui achèterait une machine à encoder les cartes de crédit, prendrait un travail dans une sandwicherie ou un call center, on voit ça souvent, afin de récupérer des numéros de cartes bleues des clients, puis la nuit, aller retirer de l'argent dans les distributeurs. Au-delà, on voit bien sûr apparaître quelques réseaux dans lesquels s'organise une forme de division du travail. Plutôt que d'attendre dans sa sandwicherie, notre auto-entrepreneur du web peut s'adresser à un ficheur, comme Steve Jobs, non pas Steve Jobs, pardon. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre pour vous demander votre numéro de carte bleue, comme par exemple votre banque ou l'une de vos boutiques en ligne, vous avez déjà sans doute reçu des e-mails comme ça. Attention, donnez-nous votre numéro de carte bleue, votre code, etc. Voilà, ça c'est fait par un ficheur. Et pour disposer d'une puissance informatique suffisante pour faire ces fameux spams de phishing, il peut aller engager un berger de botnet, le mot est fleuri. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire fonctionner de façon mutualisée de tout petits programmes informatiques malicieux, baptisés des malware, software et malicieux, enfin ou malveillants, qui ont prévalablement été introduits sur votre ordinateur, Laurent, et sur ceux de millions d'autres individus peu attentifs à leur sécurité informatique comme vous. Au moment choisi, tous sont activés à distance pour effectuer collectivement les tâches réclamées par leur maître, à l'insu bien sûr de leur légitime propriétaire. C'est de cette façon qu'avait par exemple été attaquée l'Estonie en 2007 ou les infrastructures du FBI il y a quelques semaines. L'apparition de ces botnets a également donné naissance à la profession de kidnappeur numérique. Eh oui, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de menacer des enseignes commerciales de les surcharger en multipliant le nombre de requêtes sur leur site web. Sauf bien sûr à accepter de payer une rançon pour retrouver un état de fonctionnement normal. Ajoutez-y l'intégration de monnaies virtuelles comme les bitcoins, de places de marché style eBay mais totalement anonymes, comme Silk Road où vous pouvez acheter des armes ou de la drogue ou des faux médicaments. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Mais le crime en ligne est très différent de l'univers de la mafia quand même. Alors que l'on poursuit souvent des crimes rares et de très grande ampleur, la criminalité en ligne est plutôt de petite taille mais en quantité industrielle. Les crimes mafieux sont souvent commis par des marginaux en situation de difficulté sociale alors que les criminels en ligne sont plutôt d'un très haut niveau d'éducation mais vivant dans des sociétés offrant peu de débouchés. La Russie, etc. Et puis là c'est rarement chez nous. Alors, hackers qui ne sont pas des criminels. Frécoeur, ça c'était Steve Jobs justement. Frécoeur c'est des gens qui truandent le système téléphonique pour réussir à téléphoner gratuitement. Évidemment aujourd'hui avec les mobiles où toutes les communications sont gratuites, on se demande, vous voyez le fracking qui était criminel il y a 30 ans, aujourd'hui on n'a même plus de raison d'exister. Fischer, la mafia sur internet est peut-être plus allégorique que réelle. Mais elle partage toute une inventivité culturelle avec sa cousine italienne. D'ailleurs la première mise en perspective de la mafia, de la de 1978 dans un roman, le très excellent livre de John Brunner sur l'onde de choc, avec déjà une certaine ambiguïté entre ce qui fait le hacker et ce qui fait le criminel. Mais vous savez, pour ce que j'en pense, ce que l'on dit, que vous soyez puissant ou misérable... Êtes-vous puissant Laurent ou du misérable ? Vous n'êtes pas un hacker. Ah non, moi j'ai fini. Si vous soyez puissant ou misérable, on choisira de vous définir comme un hacker ou pas, ou comme un criminel ou pas. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tant de mal à définir, enfin à se faire une opinion sur méga-upload. Certaines personnes vous diront, eh bien voilà, c'est bien de les avoir fait fermer. Après tout, ils volaient l'argent des ayants-droit, ils volaient l'argent. Mais en même temps, d'autres vous diront peut-être, mais si on arrivait à voir des films sur internet, par exemple sur Vidéo Futur ou sur d'autres sites de VOD, personne n'aurait besoin d'y aller. Voilà tout le problème. C'est qu'en fait, on ne sait pas de quel côté se situer. Comme je le disais, il y a 30 ans, Steve Jobs était un fracœur qui truandait le système téléphonique américain pour téléphoner sans payer. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a créé la société au monde qui est la plus valorisée en bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada